Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de DrFranc pour un nouvel épisode de la Terrascape. Le chôme sardine et sardine en boîte. Entre les chômières, les marchés et les pêches, c'est un véritable pacte de solidarité. Entre personne ne se bouffe le nez, ni se bouffe... ni se bouche le nez, c'est autre chose que ces gens de la ville. Ok. Si tu veux. Le jeu qui est désespéré dans ces jeux de mots et ces blagues. Je dirais vraiment... C'est dommage qu'il n'explique pas la blague. Et là ça aurait été parfait. Là vraiment on aurait senti le degré de malaise absolu. Quel est l'objectif ? Faire 1150 points avec ce qu'on a. On a... Des schémas. Une place. Ok je vends un nom d'un design. Se crée. On dirait même se procrée. Maintenant que j'ai dessiné ça. J'ai envie de dire youpi. Et encore. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Est-ce que l'intérêt c'était de faire ça ? Prêt question en fait. Est-ce que mon intérêt c'était vraiment de faire ça alors que je viens de me niquer le... Ouais je vais la... Je vais le réessayer maintenant. Genre tout de suite. Alors tout de suite. Parce qu'en fait je me verrais plus les coller dans les coins. Je sais pas pourquoi. Je veux dire une fois que t'as placé ça t'as juste l'air... Bête. Et c'est la version polie. Là on peut tenter des choses quoi. Ah ok je pouvais pas faire plus. Ok ok. Très bien. Pourquoi 10 ? Ah moins va quand les places sont côte à côte. Non c'est blague. Bon. Les bateaux de pêche ont une incidence là-dessus. Les pêcheries ont une incidence là-dessus. Donc. Bah commençons par bombarder... Ah les chaumières ont un impact sur les... Non c'est nouveau ça. Ça c'est New Age. Ça c'est New Age mec. Avant c'était pas le cas. 29 malgré le... Bah ouais on va l'encadrer. 23, 28. Ok en fait l'idée c'était de... Ok c'était de mettre des maisons sur tout le bord je crois. Je pense que c'était ça l'idée du jeu. Que le jeu voulait nous vendre. Il va nous dire regarde arrête de débile. Tu peux faire des trucs incroyables. 29 hein. C'est pas fou. On a peut-être pas dû placer celui-là ici. Pêcherie 45. Non mais la dingue. 52. Et j'ai pas encore... Attendez j'ai pas placé mes paniques crevettes en plus. Je fais mal les choses. Ne pas jouer à Terra Escape quand vous êtes crevé. Je pense. Dans les indices de vie. C'est pas mal. Je vais en Terra Escape en revenant du boulot. Ça pourrait paraître une bonne idée. Mais la vérité c'est que non. C'est une idée de con. J'aurais dû placer ça sur le 24. Pareil ça aurait été bien. Ça aurait été incroyable. Alors les marchés à 40. À 56. 38. Ah les marchés vont se marcher dessus littéralement. J'ai mal branlé mon truc. C'est dommage. Ok. C'est réessayé. C'est réessayé. L'idée c'est d'avoir des maisons sur toute la côte. Pour pouvoir booster. Pour au moins tapisser comme ça. Est-ce que tapisser comme ça. Je peux en tirer quelque chose. Là j'aurais pu faire un 2, 3, 4. Dans l'opti je peux faire ça. Maintenant est-ce que c'est réellement de l'opti qu'on veut. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler. En fait je les place maintenant. Mais un petit pêche de 5 avec les marchés. Avec le place 4. Moi je devrais les placer après le marché. Et les marchés techniquement je devrais les placer après les pêcheries. Et les pêcheries après les poissons. Attention. Attention j'allais dire une grossièreté. Mais non. C'est formidable ce qui nous arrive. 19, 28 c'est ok. C'est 15, 28 c'est ok. 21 on va prendre. 21 on va prendre aussi. 19 je peux le prendre. 28 je prends. Ah je n'aurais pas dû poser 19. 19 c'est une erreur. C'est une erreur. Allez. On va essayer. Ça y est le jeu se montre retort et désagréable. Je ne suis pas du tout en train de bourrer comme un sac. Enfin bourrer comme un sac oui non. Oui bon. Tac. Je vais gérer comment. Ça. Je crois que c'est ça. C'était comme ça. Bateau de pêche. Bateau de pêche. Il faut quand même que je commence par les bons spots idéalement. Avant d'aller essayer d'aller bourrer avec le pied. Là où ce n'est pas intéressant. 28. 28. Ouais 28 ça peut encore être intéressant. 31. 40. Vital. Ce n'est même pas juste intéressant. C'est vital. En termes de points. Et là il ne m'en reste donc plus qu'un. Donc ça sera sûrement un spot. Je crois à 19. Si je ne dis pas de bêtises. 9. 27. Non j'en ai un. 27 qui peut s'offrir à moi. Allez. Ce sera 27. Les petits paniers. Ce sera du 33. Du 30. 30. 21 c'est pas mal. 33 c'est mieux. 33. 21. 21. 30. 30. Il m'en reste 3. Je peux placer. 21. Il sera un peu. Ouais bon. C'est pas mal. Des pêcheries. Une pêcherie à 58. Une autre pêcherie à 58. Une pêcherie à 77. Et l'autre sera forcément donc une 58. Je me dis que j'aurais peut-être dû dégager cette case de cotisme. Pour avoir un gros spot. On verra bien. Ça n'a pas grand intérêt. Placer les marchés avant les fontaines. Ça ici c'est oui. Toi normalement ici ça sera oui aussi. 34. Et tout le reste. Ça n'a pas d'intérêt. Je vois pas pourquoi on me surbourre la face de marché. Ou alors vraiment il faudrait que je mette mes marchés sur les extérieurs. Ouais c'est ça à mon avis il faut mettre les marchés sur l'extérieur. Et du coup je vois pas l'idée de faire comboter les... Les chômières. Entre les chômières, les marchés et la pêche. C'est un véritable pacte de solidarité. Donc non en fait il faut que je mette les marchés sur les côtes. Ok bon bah... Enfin on va voir. En tout cas on va essayer. La question c'est que du coup est-ce que je pose d'abord ma pêche, mes marchés. Faut que je regarde ça donne quoi comme bonus en fait le marché. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'ai pas été malin. Je regarde pas ce que ça donne. Poisson 4. Poisson ça donne quelque chose là-dessus. Poisson 3, pêcherie 3. Ah oui ok. Donc c'est bel et bien ça. Marché 6 à proximité. Ah oui. C'est pas mal. Marché 4. Ok. Les pêcheries donnent 6. Ouais mais c'est plus intéressant. Je repose les pêcheries après. Ils pêchent poisson. Ah non ça ne change rien. C'est kiff kiff. On va d'abord poser donc les poissons. On va d'abord poser... Voilà. Petit 31. C'est un peu dur de le boost local de ce qu'on peut prendre. Parce que du coup je les pose un peu... J'ai envie de dire brut. Au lieu ce sont des cas très intéressantes. Finalement. Ils sont un peu loin. Ils sont un peu moins intéressants. Alors c'est plus que des 19 quoi. C'est quoi l'intérêt ? Est-ce que c'est le panier de crabe posé pour être posé. Moi je pense que oui. Parce qu'on va juste le poser à 18 et terminer. Une pêcherie dans un ogle à 59. Une dans l'autre à 59. Les marchés. 24. Mais j'ai pas encore posé les chômières. Ah ouais. J'ai pas posé les chômières du coup. C'est pas... C'est pas jojo. Je vais pas faire un schéma équilibré. Je vais faire un schéma des accès volontairement. Je sais qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Il me reste plus que deux chômières. On va verrouiller là. Et là. Celle-là elle est posée un peu nulle. Aïe, 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 aïe. J'ai mal posé. En fait, en le mettant ici lui, même ça paraît être une bonne idée, je me suis fermé à marcher. Putain mais quel con. Moins 5 sur la plage. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Putain. Idée de con. Voilà. À partir de là, je me suis bloqué tout seul. C'est encore plus nul. C'est encore plus nul. C'est encore plus nul que si j'avais vu mes chômières en ligne sur les côtés. Parce que poser des trucs à zéro, c'est bien beau mais j'en ai quatre à poser. Potentiellement, tac, une dans chaque angle. On va faire un truc un peu mathématique. Ça ne va pas être très très joli mais ça sera mateux. Ok, on va se faire ça. Les côtés intéressants passent par ici. Et après, je crois que tout est tout kiffant. C'est ça. La symétrie. J'avais envie de dire les allemands mais je ne vais pas repasser pour un salopard. J'ai cassé ma symétrie. Comment je n'ai plus mon coup ? Ah, parce que je ne les ai pas placés là. Je les ai passés à... Ouais, ok. C'est pas le drame. On va s'en remettre. On va s'en remettre. Euh... Pêcherie. Moi, je veux garder ces coins-là. Bah, médaille de bronze. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est même encore moins bien. Mais parce que les chômières donnent beaucoup trop de bonus. C'est dommage de ne pas en avoir. Je vais réessayer en plaçant en premier les chômières. Parce que je trouve que les chômières, c'est vraiment genre la base qui donne du bonus et tout le reste. Et même dans sa façon d'aborder, le jeu te dit place tes chômières. Il me reste 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Je peux déjà placer. Ok. Un peu perdant, mais... Ah, je devais pas les... Ah, mais non, putain. Je viens de me niquer. C'est un marché ici. C'est là qu'il fallait qu'elle soit, la fontaine. Eh bien, du coup, est-ce que ça vaut le coup de la poser maintenant ? Euh... Techniquement, il faut que j'attende de poser mon marché avant de poser la fontaine. C'est ça, dans essence, marché 5. Alors que toi, fontaine, place, c'est place 4. Ouais, il faut d'abord que je place mes marchés avant de placer mes fontaines. C'est un peu... Bon. On s'avate. On s'avate le jeu. Une là. Une là. Euh... Petit poisson. Petit poisson. C'est un tout petit, petit, petit poisson. Petit poisson. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Une toute, tac, une toute, tac. Voilà. Ça, c'est placé. Pêcherie. Bonus avec les marchés, je suppose. 6. La pêcherie t'apporte un bonus de... Euh... 4. Ah, t'apportes un plus gros bonus. Mais en fait, vraiment, il faut te placer en premier, quoi. C'est les élevages de poissons qui te boostent. Ah ouais. Ouais, il faut vraiment te placer, en fait... Maintenant, quoi. Ouais. Euh... C'est pas mal. Est-ce que t'as un boost avec les... Places ? Euh... Piège poisson. Non, je vois pas la place. Est-ce que t'as un bonus avec les pêcheries ? Pas du tout. Par autre place, par contre, t'as un alus. Ok, bon. J'ai rentré des places, tout ce qu'il y a de plus correct, je pense. Ça prendra pas. Ok, j'ai fait fusionner, mes machins. Et je fais qu'une argent. Ah mais grand... Alors, sinon, il y a des fusions que je connais pas. Il y a moyen qu'il y ait des... Là, à cet âge-là, je pense qu'il y a une fusion que je connais pas. Euh... Je peux essayer, hein. Je peux essayer, mais je pense que c'est une histoire de fusion que je... Dont j'ignore l'existence. Euh... Entre une chemière et de la pêche, peut-être. Je sais pas. Euh... Je teste des trucs, hein. Je vais mettre une chemière là. Ok. Et euh... Si je bourre, par contre, comme ça... Euh... Si je fais un truc, genre, comme ça, comme ça... Et que je mets un bateau de pêche là... Non. Si je fais... Comme ça, comme ça, comme ça... Et que je mets un panier de pêche ici, non plus. Euh... Est-ce qu'il me reste encore assez de chemières pour faire des tests ? Oui. Si je fais ça... Il se passe rien. Maintenant, si j'essaye de vous mettre un marché... Il se passe rien. Si j'essaye de mettre trois marchés... Il se passe rien. Est-ce que vous m'emmerdez ? Oui. Je vous ai compris. Encore plus. Il se passe rien. Si je mets un bateau de pêche... Voilà, par exemple, avec moules de filet... Il se passe rien. Il se passe rien. Fais péter un boulard. Faites quelque chose. Faites en sorte qu'il se passe un truc. Est-ce que fusionner trois bateaux de pêche... Une tout pêcherie, ça c'est bon, on l'a fait. Ou alors c'est parce qu'il faut poser la pêcherie en premier. Enfin, vraiment, il faut fusionner la pêcherie. Genre la fusion que j'ai fait tout à la fin, en fait, il faut la faire au début. Est-ce que c'est elle qui va donner du bonus au reste ? Je sais pas. Ça me paraît... Ça me paraît obscur. 35 valies. Si je fais tac, tac... Panier. Pourquoi ça ne fusionne pas ? Bah c'est par exemple. Ça aurait dû fusionner ? Il y a les idiots dans la nuit, ça se passe comment ? Ou c'est trois paniers ? Peut-être trois paniers ? Je sais plus. Ou c'est un bateau de pêche de panier ? Oh, je sais plus. Bon, on va faire deux paniers. De panier, un bateau de pêche. Ah, c'est ça. C'est deux paniers et un bateau de pêche. Ok, d'accord. La pêcherie qui donne combien de bonus à tout le reste ? Donne des bonus ensuite à tout le reste que je pose autour. Ah, ouais ! Ouais, la construction n'est plus la même là d'un seul coup. D'un seul coup, il y a un intérêt... Ok. La pêcherie donne combien ? Place, marché, mer, lac. La pêcherie donne trois. C'est dérisoire. Là, c'est inexistant. Toi, la pêcherie... Ah oui, s'il te rapporte quatre quand même. Ok. Ouais, je sais pas. C'est... Tentons un truc. Annonce. Allez. On est là pour tenter des choses. Ouais, 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 ouais. Pareil. Vraie question. La pêcherie... Te rapporte... Six. Le panier te rapporte... Six. Six, ok. Vous, quel que soit l'heure dans lesquelles je pose, je perds rien. Ok. Bon. Ça, c'est déjà une bonne chose. Tac. Into deux paniers. Into ma pêcherie. Là, je fais l'inverse. Je trouve d'abord la pêcherie. Toi. Un. Deux paniers. Ok. Là, tout ce que je vais poser autour, ils vont se régaler. Moi, j'ai envie de poser ça comme ça. Parce que ça donnait du bonus à les bateaux. 40. 29, 29. C'est pas mal. 37, 40. Après, je sais pas si c'est le bon choix. Je vais peut-être forcer un peu la main du destin, j'ai envie de dire. 33. 33. 33. Ça fait quand même des beaux projets à 33. 33. Il manquerait pas un petit bateau de pêche ici, vite fait. 27, 27, 29. Et si je mets deux paniers côte-côte, ils vont faire la tête, les deux paniers. Plus deux maisons, des maisons par une. Alors, la résidence, c'est 8. Et la chemière, c'est 2. Ah oui, donc on s'en fout de fusionner les chemières. Ce n'est pour gagner un point quand on fusionne les chemières. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, vraiment, vraiment, on peut faire un marché, un marché. Un marché, 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 marché. Into Chomiras, Chomira. Ah bah oui, en plus, le dessin, il est sous mes yeux. Le dessin, il est sous mes yeux. Appelez-moi débile. Le dessin, il est là. Il est là. Il est beau, il est sous mes yeux. Voilà. Hop, 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 hop. Into, hop. Voilà, hop. Voilà. Bon, il me reste un panier à claquer. 27, là. 27, ici, allez. Je vais claquer mon dernier panier. 10, 12, 12, aucun intérêt. 26, 26, il y a un intérêt. Ça fait un gros intérêt, même. Voilà. On a nous confirmé notre bronze. Et il ne me reste plus que mes marchés à poser à 42. C'est bon. Je l'ai fait. C'est bon. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour TerraScape. Et je vous dis à la prochaine.